C'est émouvant ? Dites-nous... Ah j'étais un peu enroué. Que signifie pour vous Djengis Khan ? Parce que moi j'ai écrit un roman à la danse de Djengis Kohn, le nom juif Kohn. Mais donc je pense que c'est une coïncidence. Mais que signifie pour vous le mot même de Djengis Khan ? Le terme de Djengis Khan ? C'était un héros tartare... Le mot même ? Pourquoi avez-vous donné ça comme titre à votre chanson ? Parce que c'était un de mes héros préférés. Le dévastateur, le destructeur, le violeur, l'incendiaire... C'est un de vos héros préférés ? Dites-moi, est-ce que c'est un rêve, un fantasme ou un aveugle ou quoi ? Non, 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 c'est une légende. Ah bon, ce n'est pas du masochisme, quand même. Non. Est-ce que c'est une chanson d'amour ? Oui, c'est une chanson d'amour. Et ça fait partie... Pas imaginé, pas exactement. Je veux dire, il y a quelqu'un dans votre vie qui joue un peu ce rôle. Enfin, je ne veux pas m'engager sur ce terrain parce que l'interview peut devenir très indiscret. Pour l'instant, j'ai écrit des chansons sur mes héros préférés. Et le prochain ? Et parmi celles-là, il y a Ganges Khan et il y a Henry Hudson aussi, un navigateur. Et le prochain, ce sera qui ? I'm not fishing for compliments. Qui sera le prochain ? Paromagari. Non. Non. J'ai raté mon coup. Peut-être êtes-vous Ganges Khan ? Peut-être. C'est possible. Merci beaucoup. Merci, Nico. Bien d'abord.